Alors, Prost déclare qu'un drapeau rouge aurait dû être mis à Abu Dhabi. Donc, on rappelle qu'il a quitté son poste chez Alpine dans un fracas énorme, on va dire. Donc, on lui a redemandé pour Abu Dhabi, s'exprimant sur le sujet, alors Prost estime pour sa part que la FIA est désormais face à un grand défi pour clarifier la réglementation en si peu de temps. Ce qui s'est passé n'était certainement pas très correct, c'est évident. Mais d'un autre côté, nous avons des règles très très difficiles en ce moment. Il y a une chose à laquelle nous devons faire très attention, c'est ce qui pourrait arriver maintenant, a déclaré Prost. Il y a toujours beaucoup de pression de la part des différentes équipes. Quand vous êtes une équipe de haut niveau, nous parlons de Mercedes, Red Bull et Ferrari, vous mettez toujours beaucoup de pression sur les règles, pour les règles techniques et sur le directeur de course. Prost estime qu'une grande partie de la controverse d'Abu Dhabi aura pu être évité avec l'utilisation d'un drapeau rouge après l'accident de la TFI. Finalement, regardez ce qui s'est passé à mon époque, les années 80-90. Vous auriez pu avoir un drapeau rouge. Toutes les voitures allaient sur la grille, vous ne pouviez pas toucher les voitures et vous repartiez. Peut-être que ça aurait été la meilleure décision à Abu Dhabi. Nous avons une nouvelle règle selon laquelle vous pouvez maintenant toucher la voiture, changer les pneus ou quoi que ce soit, mais ça prend beaucoup de temps. Et parfois, vous devez prendre une décision à cause de la télé et d'autres choses. Évidemment, ce que Michael Mazzy voulait faire, c'est ce que toutes les équipes demandent très souvent, ne pas terminer la course derrière une voiture de sécurité. Il faut donc faire très attention à la façon dont on juge tout ça, mais c'est sûr, sur le plan sportif, ce n'était pas très correct. Remplacer Michael Mazzy par un autre directeur de course ne serait pas la solution selon Alain Prost, puisque les équipes continueraient tout de même de faire pression sur lui. Alors donc, il doit rester selon lui ? Oh là là, non ! Maintenant, vous pourriez avoir une certaine pression de Mercedes de Lewis sur un nouveau directeur de course. Ce serait également triste pour Michael s'il était remplacé, car il fait du bon travail. Le quadrope champion du monde a ensuite... Il fait du bon travail ? Non, non, attendez. Alain, pas toi ! Le quadrope champion du monde a ensuite souligné à quel point la conception moderne des pistes pose également des problèmes, en raison des grandes zones de dégagement qui tapissent le tarmac. Presque chaque piste, chaque virage a une spécificité différente. C'est très difficile, nous sommes arrivés dans une position où nous allons avoir de plus en plus de problèmes. Et nous avons de plus en plus de problèmes. C'est très difficile de tout régler. Nous devons faire attention de ne pas revivre la même histoire. Qu'une seule équipe fasse pression et obtienne ce qu'elle veut. C'est pourquoi l'AFI a un très très grand défi maintenant pour le mois prochain, d'avoir des règles claires. Eh bien, il faut mettre Alain Prost directeur de course. Allez, j'ai trouvé l'idée, c'est bon. Il ne sera pas président de l'AFI, il sera directeur de course. Pourquoi pas ? Ça serait moins pire que Mazzy, je pense. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui quand il dit qu'il ne faut pas remplacer Mazzy, par contre. Quand il dit qu'il est bon travail, non. On l'a vu plusieurs fois cette saison, pas qu'à bout d'habit d'ailleurs. Bon, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de la déclaration d'Alain Prost ? Ciao, ciao.